Salut toi, j'espère que tu vas bien. On y va cette fois-ci pour une vidéo qui va être relativement légère par rapport à toutes les vidéos que j'ai faites ces temps-ci qui étaient quand même très fouillées, très lourdes, très psychologiques. Là, on va vraiment juste parler de tarot et de jeux de tarot. Et on va partir sur le thème de choisir ces jeux, enfin l'utilisation de ces jeux, selon la saison dans laquelle on se trouve. La plupart du temps, quand une personne a plusieurs jeux, il peut arriver qu'elle te dise, en tout cas ma pratique à moi est un peu comme ça aussi, qu'elle va se servir de jeux plus ou moins selon son humeur et plus ou moins aussi selon les saisons. Alors pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire ça ? Parfois, honnêtement, c'est pas facile de travailler avec certains jeux sur certaines périodes parce qu'on se sent un peu comme à contre-temps. C'est comme si un jeu ne convenait pas pour telle période de l'année. Certains tarots semblent ne pas aller avec l'énergie d'une saison. Et puis tout simplement, souvent, j'ai un peu amené tous mes jeux un peu autour de moi, boum boum boum, je te montre un petit peu, tu vois. Je t'ai fait des piles. Mais tu vois, tu peux constater qu'il y a quand même pas mal de jeux. Tu me vois souvent avec ma petite bibliothèque de tarots juste derrière. Et oui, il y a des jeux. Et du coup, te dire que tu utilises les jeux selon une certaine saison permet une certaine rotation au niveau de tes jeux si tu en as plusieurs. Après, il faut bien te dire que ce n'est pas une obligation du tout. Pour moi, il y a certains jeux qui sont vraiment très saisonniers. Et tu vois, quand je fais un tarot challenge par exemple et que du coup, un jeu va m'accompagner sur tout un mois, c'est très normal pour moi d'avoir un jeu qui s'adapte à la saison dans laquelle je suis. Mais parfois, je choisis tout à fait autre chose. Ou parfois aussi, j'ai envie d'utiliser simplement un nouveau jeu que je viens d'avoir, peu importe la saison. Ou j'ai besoin d'un jeu qui va répondre à un certain thème. Ou je me dis que ce jeu-là correspondra bien à une certaine personne. Donc, tu n'es pas du tout obligé d'articuler ton utilisation des jeux autour des saisons. Là, c'est juste une proposition. Puis c'est une occasion aussi de te montrer les différents jeux que j'ai et comment ils sonnent à mon sens à moi. Comment est-ce que tu fais pour choisir une correspondance entre tarot et saison ? Alors déjà, tout simplement, il y a une question de couleur. C'est-à-dire que moi, je vais avoir des tarots plus pastels, tu vois, pour le printemps. Je vais avoir des tarots qui sont plus intenses des fois au niveau des couleurs. Oups ! Pour l'été. Je vais avoir des couleurs très chaudes ou brunes en automne. Je vais passer plus sur quelque chose d'un peu terne ou noir et blanc en hiver. Donc voilà, il y a un choix déjà qui se fait tout simplement au niveau des couleurs et des tonalités, la colorimétrie du jeu. Ensuite, il y a aussi une question, je trouve, d'ambiance générale. Soit on a des jeux qui sont très frais et pétillants. Soit on a des jeux qui sont particulièrement doux. Soit on a des jeux qui invitent vraiment à la remise en question. Il y a des jeux qui remettent vraiment en scène nos propres peurs. Il y a des jeux qui sont très axés, quelque chose de très pragmatique. C'est très carré, ça dit juste que ça a à dire. Il y a des jeux qui sont vraiment lourds au niveau de leur énergie. Donc voilà, tu vas adapter ça à toi, comment tu te sens dans les saisons. Ce que tu vois dans les jeux va devoir résonner avec ce que tu vois dans une certaine saison. Et du coup, mon troisième point, c'est que ça va dépendre d'une part comment tout le monde identifie universellement cette saison. Tu vois, il y a des symboles qu'on utilise pour certaines saisons. Par exemple, des feuilles mortes pour l'automne, clairement. Les décorations en ville, tout le monde est plus ou moins d'accord de décorer d'une certaine façon sur tel temps de l'année. Les vraies couleurs aussi que prenne la nature sur certains temps de l'année. Donc il y a quelque chose qui est assez universel de l'énergie ou des couleurs ou de ce qu'on pense d'une saison. Et il y a d'autre part, comment toi tu vas vivre la saison. Il y a beaucoup de personnes par exemple qui sont dans des milieux sorciers et qui peuvent beaucoup mieux vivre l'automne. Parce qu'ils ressentent de la joie à cette époque-là. Parce que c'est le nouvel an des sorcières approche également. Et se sentent plus dans une période peut-être de repli sur les temps très solaires de juillet-août. Donc ça va vraiment dépendre de ton énergie à toi également. Et de comment est-ce que toi tu vis les saisons. Le but un peu de cette vidéo pour moi c'est que tu puisses t'interroger sur ta propre pratique, sur tes propres jeux. C'est-à-dire comment tu te sens sur la saison. Tu es appelé à te tourner vers quels jeux de façon naturelle. Parce que je trouve que c'est très révélateur d'un état interne aussi. Donc ici dans cette vidéo ça va juste servir d'exemple. Je ne t'invite pas à faire la même chose que moi. De prendre les mêmes jeux pour les mêmes saisons. Je te montre mes jeux. Je te montre ma pratique. Donc c'est vraiment un titre d'inspiration. Mais prends ça juste comme tremplin d'inspiration et pas comme modèle à suivre absolument. Je voulais aussi te dire que si tu as un répertoire de tes jeux. Alors des jeux que tu peux vraiment avoir chez toi. Ou que tu as un répertoire en mode wishlist. C'est-à-dire des jeux que tu aimerais peut-être bien acheter un jour. Ou sur lesquels tu t'interroges. Ou tu veux plus d'informations. Pour moi cette catégorie des jeux ça peut faire partie intégrante d'un outil qu'on appelle le tarot journal. Tiens je te montre ici mes derniers journaux. Tu vois celui-là il date de l'automne 2020. Celui-là de l'automne 2021. Et tu peux voir ici clairement des tirages de tarot que je mets en page dans mon journal. Donc le tarot journal pour moi c'est un journal. Comme un journal intime en fait. Où on exerce sa pratique du tarot. Donc on note ses tirages. On note les révélations qu'on a pu avoir. On va aussi noter nos connaissances. Et donc on peut aussi noter nos jeux achetés par exemple. Alors pour moi il n'y a pas trop les jeux achetés là-dedans. Mais tu vas pouvoir retrouver par exemple des images que je reçois quand je reçois mes jeux. Tu vois là j'avais reçu ces images-là avec le Ash and Thorn. Attends il y en a d'autres. Je crois il y en a pour le... Ouais celle-ci. Et il y en a pour le Cosmic Cycles. Attends j'essaye de trouver ça. Ça, ça vient de mon achat du Cosmic Cycles tarot. Bref tu vois il y a des rappels. Celle-là oui. Il y a des rappels des jeux que j'ai achetés avec les cartes que j'ai reçues avec. Donc juste pour dire les journaux que tu vois là. Et moi dans ma pratique en général il n'y a pas de tarot journal à proprement parler au sens strict du terme. Parce que moi les carnets que tu vois là tu vois ça dure trois mois. Et c'est un carnet dans lesquels je mets tout. Donc il y a mon tarot journal. Donc il y a... Par contre je mets juste les tirages dedans. Il n'y a pas la partie connaissance. Que là je vais compiler ailleurs et plutôt en ligne. Ça me sert de journal de voyage. Ça me sert de journal intime. Ça me sert de bullet journal pour l'organisation. Pour les objectifs. Donc en fait mon tarot journal est confondu quelque part avec tout le reste. Et parce que c'est plus pratique en fait pour moi de travailler en mode système de trois mois. Que de tout séparer tu vois. D'avoir un tarot journal. Un bullet journal. Un journal intime etc. Et tu vois j'aurais pu choisir d'avoir plusieurs journaux à chaque fois sur un an. Mais moi je préfère tout compiler et avoir des journaux sur trois mois. Mais justement il y a plusieurs personnes qui ne font pas du tout comme moi. Et qui ont plus tendance à avoir un cahier ou un endroit spécial vraiment juste pour le tarot. Et quand on a un journal exprès pour le tarot. Là il y a quelques soucis qui se posent. Déjà je trouve que les personnes ont du mal à se poser dans un format bien défini. Du style elles alternent entre carnet à spirale. Entre carnet comme ça. Entre classeurs etc. Avec le temps honnêtement ça devient un gros bordel. Tu vois par exemple quand tu as un carnet comme ça. Et que tu veux rajouter de la connaissance sur une carte. Et que du coup tu n'as pas de classeur. C'est super compliqué. Ça devient le gonx. Et puis souvent quand les gens voient mes carnets. Et voient tout ce que je peux écrire par rapport à un tirage. Ou mes réflexions par rapport au tirage. On vient souvent me dire. Oh mais toi tu écris plein de trucs tout le temps. Et moi je ne sais pas quoi écrire etc. Et du coup sur ce format là. Au bout d'un moment il y a certaines personnes qui peuvent manquer d'inspiration. Ou qui ne savent pas trop par où commencer, quel fil tirer. Pour entamer leur réflexion intérieure. Et leur réflexion avec le tarot. Donc j'ai une solution pour toi. En tout cas si tu te reconnais dans ce que je viens d'expliquer là. Ou si tu es juste à la recherche d'outils en plus. Parce que je sais que des fois vous aimez bien farfouiller. Et avoir plusieurs outils à votre disposition. J'ai créé un template. C'est à dire un modèle de tarot journal informatisé. Sur Notion. Notion c'est une application en ligne qui est totalement gratuite. Donc tu peux avoir ton propre espace sur Notion. Et dans ce template de tarot journal. Tout y est. Il y a une partie pratique des tirages. Avec quoi noter pour chaque tirage. Il y a une partie répertoire de notre connaissance et de notre matériel. Avec là des tableaux qui peuvent s'étendre à l'infini. Notamment pour les cartes de tarot. Donc tu vois ça va être un support pré-rempli. Que toi tu vas devoir remplir derrière. Qui va tout compiler. A la fois tes tirages. Et à la fois ta partie connaissance sur les cartes. Et ta partie par exemple jeu de tarot. Et du coup il y a évidemment un répertoire des jeux de tarot. Donc c'est quelque chose qui est tout neuf. Que je viens de faire. Que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Donc je prends beaucoup de plaisir à te parler aussi. Et je fais ces temps-ci une promotion pour le lancement. Jusqu'au 12 mars et pas plus. Donc je te mets le lien en dessous comme d'habitude. Et je voulais passer aux jeux de printemps pour moi. Voilà les jeux de printemps pour moi. Qu'est-ce qui définit un jeu printemps chez moi, dans mon univers ? C'est les couleurs pastels. Tu peux le voir. Et puis en général je vais chercher un espèce de thème de renaissance. Des fois le printemps ça peut être extrêmement énergisant comme chez beaucoup de personnes. Mais ça peut être un petit temps de déprime pour moi. Parce que j'ai envie de sortir. J'ai envie tu vois que la vie à l'extérieur recommence très vite et très fort. Et des fois c'est pas encore possible parce qu'on a encore dégelé. On a encore ce genre de truc. Et du coup il y a une certaine impatience chez moi. Une certaine frustration. Donc j'aime des tarots qui ont un thème un peu de renaissance. Et puis j'ai très soif de renouveau. Et ces tarots incarnent bien le renouveau à mon sens. Donc je vais juste te montrer. Il y a le Shadowscapes tarot. Qui est un jeu extrêmement pastel. Extrêmement féerique. Très fin et détaillé aussi. Tu pourras aussi voir. Alors ça peut peut-être plus te surprendre parce que c'est un jeu un peu déjanté. Mais je trouve qu'il incarne bien le renouveau aussi. C'est The New Immortals. Et The New Immortals on est aussi sur des tons pastels. Mais des fois c'est à base de collage. Des fois les images sont un peu plus crues. Un peu plus dérangeantes. Pour le coup ça peut bien adresser le truc de Ouais on est sur la phase du renouveau. Mais ça grince encore pas mal tu vois. Avec quatre univers autour du monde selon les suites qui sont abordées. C'est vraiment un jeu que j'aime bien. Et que tu vois là. Donc je tourne cette vidéo on est en plein hiver. Je vois bien que ça fait longtemps que je ne l'ai pas réellement utilisé. Et il est peut-être temps de m'y remettre. Il va revenir bientôt dans mes jeux accessibles. Et enfin mais là ça ne devrait pas trop te surprendre. C'est le Lines Trider Tarot de Siolo Thompson. Qui s'appelle Tarot du Funambule. Ou Tarot de l'équilibriste. Je ne sais jamais. Donc qui est un jeu extrêmement frais. Dans le choix des couleurs. C'est très aquarélisé. Et il me plaît. Enfin voilà. Pour moi c'est vraiment un jeu très 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 frais. Dans son ton. Dans aussi j'aime beaucoup le côté très très précis. Des contours à l'encre. Et après des tâches de couleurs par dessus. Si je l'ai acheté au départ. C'était vraiment pour la beauté de ses dessins. C'est ça qui m'a attiré de prime abord. Dans ce jeu là. On va passer au jeu d'été. L'été pour moi ça représente l'épanouissement. Je vais avoir tendance à chercher des couleurs franches. Ou des couleurs très peps. Tu vois. Et pour moi aussi l'été. Étant donné que j'ai peut-être. Tu vois souvent je pars en vacances. C'est un moment où je vais avoir le temps d'aller au fond des choses sur certains thèmes. Je vais avoir le temps de plus exploiter mon tarot. Et pas tu vois pas en mode conseil de l'instant. Mais plus en mode utilisation sur des trucs de fond qui vont faire toute ma vie. Et donc je vais aller chercher des jeux qui vont me permettre d'aller au fond des choses aussi. Donc je cherche à la fois des tarots très pragmatiques. Qui vont pas tourner autour du pot. Et à la fois des tarots très lumineux. Lumineux au sens été du terme. Donc le premier jeu que tu vois là devant c'est le Marielle Tarot. Alors là pour le coup le Marielle Tarot pour faire du travail de l'ombre. Pour aller désamorcer ce qui... Je cherche... La boîte est pas forcément pratique du Marielle Tarot n'est-ce pas ? Mais voilà pour aller désamorcer des choses qui se passent pas très bien. Pour avoir droit à des illustrations vraiment fantastiques. Pour moi c'est facilement un tarot pour une exploration en profondeur de ce qu'on peut vivre. De ce qu'on peut ressentir. Et pourtant qu'il n'y ait pas un tarot forcément très pratique et évident d'emblée. Donc tu vois ça va plutôt être des conseils de long terme que du truc du style... Vas-y maintenant il faut te laver les mains. D'accord. Hop ! C'est un des premiers jeux que j'ai acheté avec une grosse intention de lui je le veux. Parce qu'il est très 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 particulier. Et puis les couleurs. Les couleurs les couleurs les couleurs. C'est hyper franc comme univers. Le goût de tarot. Tu vois qu'il est vieux aussi. Les parties dorées commencent à se détacher. Que j'aime bien parce que... En fait c'est des images entre pastels et très colorés. Et c'est comme s'il y avait un petit voile par dessus. Ça fait penser à l'aube d'été ou aux soirées d'été. Il y a un truc très douceur. Très là aussi travailler en profondeur mais tout en douceur. Donc c'est un jeu que j'ai aussi tendance à prendre quand j'ai besoin d'un peu plus qu'on me passe des messages. Mais de façon peut-être un peu moins brutale et moins violente. Mais voilà pour moi il y a vraiment une tonalité très estivale dans ce tarot. Et un peu féerique. Un peu brise d'été. Un peu sous-bois d'été. Nous avons le Cosmic Cycles Tarot que tu connais sûrement. Hop ! Cosmic Cycles Tarot. Oui je ne te donne pas des conseils sur où acheter les jeux. Parce que des fois ils ne sont plus produits, des fois ils ne sont plus édités, des fois ils ne sont pas encore édités. Des fois ils sont chez le Roi de Coupe. Je te conseille à la boutique du Roi de Coupe de lui poser la question si tu cherches un jeu en particulier. Des fois c'est vraiment du mass market. Bref je ne vends pas de jeux moi-même. Et du coup j'ai beaucoup de mal à conseiller sur les endroits où acheter les jeux. Des fois quand tu connais le nom de l'auteur tu peux avoir le site de l'auteur et tu peux acheter directement par l'auteur. Mais bref Cosmic Cycles Tarot. Là aussi couleur franche. Dessin franc aussi. Tu vois il n'y a pas de chichi, ça ne tourne pas trop autour du pot, ça dit ce que ça doit dire. Donc je l'aime pour son côté à la fois pragmatique et à la fois très coloré. Et il y a ce côté joyeux dans ce jeu que j'ai aussi chez moi. Tu vois en réverbation. Quand je me sens en vacances, quand je sens que j'ai le temps de réfléchir. Quand je sens que j'ai le temps de papoter avec des amis ou de la famille. Et ça rejoint bien l'énergie de ce jeu. Un jeu que j'aime pour son côté pragmatique, droit au but, c'est le Heart and Hands Tarot. Parce qu'il est juste noir et blanc. Mais du coup c'est extrêmement franc. Tu vois il y a une espèce de crudité dans ce jeu là. Même s'il n'y a pas d'image violente. C'est pas un jeu qui va forcément être très dérangeant. Très dérangeant. Mais je trouve que ça reprend super bien toutes les normes du Rider Waite Smith classique. Mais de façon très... Les images se détachent avec une netteté. Et du coup ça m'aide tout de suite à être dans une clarté mentale qui est peut-être plus grande qu'avec un jeu comme celui-ci. Il y a un côté un peu brumeux tu vois. Donc là c'est pour le côté pragmatique. On dit ce qu'on a à dire. On montre ce qu'on a à montrer. Ni plus ni moins. Et on ne va pas s'embêter avec des couleurs en plus. Et un autre jeu que j'aime pour son côté pragmatique c'est le Urban Tarot. Le Urban Tarot qui est lui aussi à base de collage. Alors attends. Et qui est très urbain pour le coup. Il est coloré. C'est vraiment un jeu plein de couleurs. Mais il reste une tonalité sombre. On sent les sous-sols. On sent la ville la nuit. Tu vois. Je vais te montrer quelques cartes. Comme je les prends là. Mais en fait je l'aime pour ce côté. Là pour le coup j'ai un peu peut-être le même emploi qu'avec le Marielle Tarot. Le côté ça va creuser. Peut-être moins au niveau symbolisme. Peut-être moins au niveau onirique. Mais ça va creuser là où ça fait mal. Ça va. Si je bosse sur des conflits de long terme. Ou des choses qui m'embêtent depuis longtemps. Ce tarot va les adresser par son côté un peu dur. Et un peu pragmatique. Tout en étant quand même comme tu le vois. Très coloré. Et dire les choses sans trop faire de détour. J'arrive à mes jeux d'automne. Alors les jeux d'automne vont être. Oh quelle surprise ! Dans des couleurs automnales. Ça va aussi représenter pour moi un temps de nettoyage. Et ce sont des jeux qui peuvent être parfois un peu durs aussi. Parce que c'est un temps d'introspection pour moi l'automne aussi. Et je suis prête à faire le boulot. Donc premier tarot que je te montre. C'est le Oak, Ash and Thorn de Three Trees. Tarot. J'ai même pas besoin d'expliquer avec ce jeu là pourquoi je l'ai choisi pour l'automne. Je dis rien que. La couleur, les sous-bois, les feuilles mortes, les petits animaux. Ça sent la brume, ça sent la rosée, ça sent l'herbe mouillée. Ça sent la mousse. Et du coup, c'est un jeu qui correspond tout à fait à une ambiance automnale. Le renard est limite un symbole d'automne à lui-même. C'est l'automne sur beaucoup de cartes. Donc voilà. Ici c'est le printemps tu vois. Mais je pense que tu saisis l'idée. Et de toute façon, ce jeu ne fait pas trop débat je pense pour ambiance automnale. Le Children of Lisa. J'en ai parlé à plusieurs personnes. Personne ne comprend pourquoi Children of Lisa. Lisa c'est une fête de l'été. Je ne trouve pas du tout que ce soit un jeu d'été. Déjà, colorimétrie tu peux voir. Et ça va rester dans ces tons là. Tu vois, dans des tons couleur froide, un peu teintée, couleur chaude. Enfin tu vois, il y a quelque chose de pas franc dans les couleurs justement. C'est toujours un petit peu assombri comme en automne. Là aussi, alors tu ne l'as pas vu encore. Mais on va trouver des thèmes forestiers et animaliers. Et je trouve que ça résonne bien aussi avec l'automne. C'est un jeu qui va facilement se montrer un petit peu dérangeant. Mettre un petit peu le doigt sur ce qui fait mal. Tout en étant quand même très 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 joli. Je trouve aussi pour moi, ça me vient maintenant, que l'automne pour moi c'est un temps du beau. Beaucoup plus que l'été. Par exemple, tu vois, ce jeu là je trouve fantastique pour m'en occuper. Je l'utilise en été, mais ce n'est pas ce que j'appelle un jeu qui est beau. Pareil pour le goût de tarot, tu vois, c'est très féerique. Mais je me... Enfin, si c'est beau. Alors ça résonne peut-être moins avec mon sens de l'esthétisme. Mais celui-là, mais punaise, mais quelle finesse. Mais as-tu vu cette finesse ? Donc voilà, c'est un jeu que j'aime énormément. J'avoue, ce jeu, je le mets dans la catégorie automne, mais je vais avoir une tendance assez facilement à l'employer sur d'autres temps de l'année. D'autant plus que la boîte est pratique et que ça en fait quelque chose de très transportable. Mais n'empêche, bord noir, tout ça, tout ça, tout ça, c'est quand même très automne à mon goût. Pour finir, toujours pour l'automne et toujours pour les tons, les tons, je veux dire la couleur, c'est le tarot du bien-être. Hop, dont je n'aime pas du tout le nom en français. Un petit cas d'atomitaro en anglais, qui pour le coup, c'est un temps de nettoyage parce qu'il y a un côté très herboristerie, pharmaceutique, poison également. Et très revenir au corps, revenir à ce qui est important, diagnostiquer également. Donc voilà, je le mets dans la catégorie automne et je l'utilise en automne à cause des couleurs et à cause de ce qu'il représente également. Et là aussi, finesse des petites gravures, là, j'adore. Je passe au jeu de l'hiver. C'est une grosse pile. Hop, hop, hop. El Goliath Tarodek. Alors, attends, non, 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 qu'est-ce que je te raconte ? Je passe au jeu d'hiver. Hiver, pour moi, c'est couleur sombre, énergie un peu sorcière et aussi, ce sont des tarots souvent un peu déjantés, un peu fous. C'est des jeux fous, des fois des jeux un peu violents, mais des fois des jeux pas violents du tout. Et il y a aussi une ambiance un peu à l'inverse. Alors, des fois, c'est des jeux complètement déjantés. Et des fois, il y a une envie de doudou coin du feu, tu vois, de douceur, vraiment douceur. Pas forcément couleur vive et tout, mais vraiment être en mode cocon. Et du coup, je te présente le El Goliath Tarodek, qui est noir et blanc, pour le coup. Donc, il est sur des tonalités assez sombres. Étant donné que c'est un jeu que j'ai depuis longtemps, il résonne pas mal comme un doudou, parce que toutes les cartes sont bien, bien, bien connues pour moi. Donc, il y a un côté rassurant du côté connu. Et en même temps, il y a un côté très décalé, effectivement un peu chamanique. Si vous connaissez un peu El Goliath aussi, il y a un côté un peu fou chez lui. Un peu décalé. Et donc, voilà, un jeu pour l'hiver. Et je t'avoue que je m'en suis beaucoup, beaucoup, beaucoup servi l'hiver dernier. Je crois même que j'ai cheminé quasi avec ce jeu. Et là, cet hiver-là, eh ben non. Tu vois, je pense qu'il y a eu peut-être un suremploi aussi, et que j'avais envie de voir d'autres choses. Mais ça a beaucoup moins été le cas pour cet hiver-là, je ne l'ai pas sorti. Le Somnia Tarot. Donc, ça c'est le tarot de l'histoire d'horreur, tu vois. Hop ! Donc, t'es dans un film d'horreur. Tout est sombre, et tout est grinçant. Et étonnamment, à l'emploi, il délivre des lectures et des révélations sur ta propre vie, qui sont honnêtement très douces. Mais je comprends que ce soit compliqué à regarder au premier abord, pour tout le monde, surtout en situation de fragilité, ou voilà. Mais pour moi, c'est bien le jeu dingue de l'hiver, et sombre de l'hiver. Jeu doudou de l'hiver. Ça, c'est le jeu. Alors, je l'ai employé aussi cet hiver, un peu. Je l'ai employé pas mal cet automne, en fait. Mais Mystitious Tarot. Tarot of the Mystical Moments. Et en français, la traduction vient de sortir, et je ne sais plus la traduction en français. Mais bref, en fait, c'est un tarot qui me fait du bien, parce qu'il est très joli. À chaque fois, on a bien envie de rejoindre ce qui se passe dans la carte. En même temps, un peu dingue, il faut bien dire ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, voilà. J'ai vraiment l'impression d'être transportée dans un monde enchanté qui peut me faire du bien quand l'hiver est trop rude pour moi. Donc, tu vois, c'est comme sortir un bon bouquin fantastique devant ta cheminée, avec tes pieds dans des grosses pantoufles. Voilà. C'est un peu l'idée ici. Le Hush Tarot, qui est vraiment à contre-corran au niveau des illustrations par rapport au Rider-Waite-Smith classique, et qui, pour le coup, a bien cette composante d'un gris, et de, on va prendre, vu que c'est l'hiver, un point de vue, et qu'on peut se le permettre parce que c'est l'hiver, un point de vue décalé sur tout, et il offre ce point de vue décalé dont j'ai parfois besoin. Voilà pour le Hush Tarot. Et enfin, à la fois sombre et à la fois, franchement, extrêmement doudou, même si je n'avais pas pensé ça de ce jeu au préalable, parce que je me disais, oh là là, mais ça va être puissant, ça va être violent, ça va être bousculant. Mais que dalle ! Que dalle ! C'est un tarot gentil ! C'est un tarot tout noir, il fait toujours nuit. Mais alors, quelle douceur ! C'est Xia Hunt qui a fait ce tarot qui est la même créatrice que le jeu Children of Lisa. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu pour l'hiver. Ce jeu, franchement, assez sorcier, comme tu peux voir, avec des sigils, avec des symboles élémentaux, et pour sa noirceur et sa douceur en même temps. Et tu sais quoi, j'en ai fini ? Avec les jeux de chaque saison. Il y a aussi certains jeux qui, honnêtement, pour moi, sont un peu inclassables. Le Walden & Tarot peut être classé dans une énergie automne-hiver, mais pour moi, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, c'est un de mes jeux de référence, tout simplement. Et du coup, pour moi, c'est le jeu de n'importe quand. C'est le jeu de... En fait, j'utilise moins pour moi, actuellement, mais c'est le jeu que je sors quand il y a une personne qui me demande un truc, souvent un peu urgent. Et c'est le jeu que j'ai tendance à sortir par défaut pour d'autres personnes, en me disant aussi, punaise, ça matchera forcément, ça lui apportera forcément les réponses dont cette personne a besoin. Donc, ce n'est pas un jeu saisonnier pour moi, même si ça l'est pour beaucoup d'entre vous, je le sais. Mais voilà, c'est le tarot que je sors. Peut-être par défaut, ou peut-être par automatisme. C'est très ancré. Voilà. Autre jeu qui n'a pas de saison, mais là aussi, ce serait peut-être plutôt en hiver, vu la tonalité très, très, très sombre. Ou peut-être l'été pour la tonalité très, très, très franche, qui est le True Black Tarot. Parce que tu vois, en fait, oui, le fond est toujours noir, mais il y a toujours un espèce de flash photo dessus, très fort, une lumière qui vient du dessus. C'est quand même à la fois très sombre et très lumineux, donc peut-être plutôt pour l'été, en fin de compte, je ne sais pas. Toujours est-il que je l'utilise quand j'ai envie, et j'en ai souvent envie, parce que c'est un de mes jeux de référence également. J'ai tellement attendu avant de l'avoir, et une fois que je l'ai eue, je me suis dit, oh là là, mais ça valait tellement un coup d'attendre ! Bref, c'est un de mes jeux préférés. Et du coup, voilà, pas de saison pour ce jeu-là, pour moi. Autre jeu sans saison pour moi, le Herb Crafters Tarot. Tu vas me dire, vu les couleurs, ça peut être plutôt printemps, ou peut-être été, et en fin de compte, pour moi, c'est surtout quand on va parler de guérison, quand j'ai besoin de douceur, quand c'est spécifiquement pour moi, parce que je ne fais pas de tirage pour d'autres personnes avec ce tarot-là, qui est vraiment un tarot d'herboristerie. Mais voilà, j'aime énormément les illustrations. Oui, les couleurs sont plutôt douces, et donc plutôt printanières, mais je ne m'en sers pas au printemps, je m'en sers quand j'en ai envie ! Et enfin, je voulais te montrer le Tarot of the Everlasting Day. Il y a deux versions pour les mineurs numérotés. Là, j'ai pris la version plus simple, où on va juste voir, par exemple, six coupes, quand il s'agit du six de coupe. Je ne sais pas encore. Je pense qu'honnêtement, pour moi, c'est plus un jeu d'automne, peut-être. Mais après, c'est juste parce que je l'ai il n'y a pas tellement longtemps. Et je l'ai depuis pas tellement longtemps, et du coup, j'ai juste envie de l'employer tout le temps. Du coup, il me choque, tu vois, vu que les illustrations, je n'ai pas l'habitude et tout. Donc, ça me fait voir des choses que je n'avais peut-être pas considérées dans d'autres jeux ou au travers d'autres illustrations. J'aime énormément. Je le trouve très, très beau. Mais pour l'instant, pas de saison pour moi. Là, je l'utilise, on est en hiver, mais ce n'est pas spécialement parce qu'on est en hiver que je l'utilise. Je l'utilise parce qu'il est au cœur de ma découverte du tarot et de mon introspection personnelle. Donc, voilà pour le jeu de Tarot of the Everlasting Day. Et tu vois, tu peux faire ce boulot chez toi de faire, tu vois, quatre tas de tarots selon les saisons. Et tu peux te rendre compte qu'il y a des tarots d'une saison particulière, par exemple l'été, que tu n'utilises pas. Parce que juste l'été n'est pas une saison tarologique pour toi. Ça, c'est aussi possible que tu te rendes compte que les jeux printaniers, tout compte fait, je les ai, ils sont sympas. Mais ce n'est pas mes jeux, je n'arrive pas à me les approprier parce que le printemps, je fais autre chose que du tarot et que ces jeux, ils sont trop frais pour moi. Et voilà, tu vois, tu peux avoir ce type de prise de conscience. Ou alors, tu peux te rendre compte qu'il y a des jeux que tu n'utilises juste jamais. Ils ne font pas partie d'une catégorie ni de ta catégorie spéciale. Ou alors, tu les as juste pour l'étude. Et du coup, tu peux te demander est-ce que tu les gardes juste pour l'étude ? Est-ce que tu les gardes ou pas si jamais tu ne t'en sers juste jamais ? Donc, c'est aussi une façon de faire un tri qui peut être sain pour ta bibliothèque de tarots. Et ça va aussi te permettre de voir peut-être ce qui te manque. Peut-être que toi, tu utilises le tarot en n'importe quelle saison, mais que tu te rends compte, par exemple, que pour l'automne, tu as un jeu. Et c'est tout. Et que tu aimerais en avoir plus de cette tonalité-là ou de cette énergie-là. Ça va aussi te permettre, tu vois, de cibler tes manques. Maintenant, je voulais te montrer une autre façon de classer les jeux selon les énergies de l'année qui est peut-être moins saisonnier. Là, je me suis amusée avec mon tapis de tirage. Au fait, les deux tapis de tirage que tu avais vus, donc celui-là qui est réversible d'ailleurs et celui qui est en dessous qui est réversible aussi, c'est aussi de Ziahun, c'est aussi de la créatrice du Children of Lisa. Donc, je voulais un petit peu classer les jeux selon leurs signes astrologiques. Tu vois, je voulais voir la saison du bélier, la saison du taureau, la saison des gémeaux, etc. et voir quels jeux je leur attribuais parce que ça permet de faire un travail sur l'énergie du jeu, sur les thèmes dans lesquels tu vas plus ou moins classer tes tarots. J'ai du mal à m'organiser, j'ai beaucoup trop de tarots sur ma table là. Première chose, donc le bélier qui est plus ou moins en avril, qui est donc au printemps, on est dans le feu, on est dans une énergie cardinale de démarrage aussi et pour moi, c'est vraiment le mois de l'affirmation de soi. Et là, je vais utiliser le Nameless One. Tiens, je vais te mettre la première carte ici du Nameless One, ça sera plus joli. Hop ! Nous avons ici le 2 de bâton. Tu le vois même pas ? Hop ! 2 de bâton. Voilà ! Parce que le Nameless One, je le trouve super comme jeu pour affirmer sa singularité. Ensuite, le taureau, donc c'est plus ou moins le mois de mai, on est au printemps, c'est un signe de terre, c'est fixe. Et donc, pour moi, c'est le mois du point financier et matériel, les énergies de point financier et matériel. Et là, j'aurais tendance à utiliser le Wild Unknown. Le Wild Unknown, ah oui, qui est en français traduit par l'horrible titre de Tarot des Mondes Secrets et Inconnus, pour le côté terrestre que le Wild Unknown représente pour moi. Hop ! Première carte, c'est un 7 de bâton. Hop ! Je vais le mettre là. Hop ! Hop ! Hop ! Je le mets sur le taureau. Ensuite, on a les Gémeaux. Donc, Gémeaux, c'est plutôt juin. C'est au printemps encore. On est dans l'air, au niveau de l'élément, on est dans une énergie mutable astrologique. Et là, on est dans un temps de connaissance, de curiosité, de formation. Donc, c'est ces énergies-là que je vais aller chercher. Et là, je trouve le tarot du bien-être. Pour le côté connaissance qui est mis en avant, pour le fait d'oser dire, peut-être d'oser dire, d'oser montrer de façon très crue certaines choses, je vais prendre la première carte. Hop ! Qui est le roi de couteau. Voilà ! Et que je vais poser ici. Avec le cancer. On passe dans l'été. On est plutôt en juillet. C'est un signe d'eau. C'est un signe cardinal aussi. Donc, une énergie de commencement. Et on va être dans une énergie qui va être très émotionnelle. De prise de soin de soi. De prise de soin des autres. Et là, j'ai pensé au Cosmic Cycle Starot. Qui est un jeu cancer pour moi. Parce que c'est un jeu gentil. Et c'est un jeu aussi qui parle beaucoup de relations. C'est le jeu parmi tous les autres jeux où on voit beaucoup d'êtres humains en collaboration, tu vois, ou en groupe. Même si la carte que j'ai tirée là ne représente pas ça. Ça parle d'amitié énormément. Donc, pour moi, c'est bien du signe du cancer. Et j'ai tiré... Enfin, la première carte qui s'est présentée était le 2 de bâton que je vais placer ici. Ensuite, le lion. On est en été. Vers août. C'est un signe de feu. Et nous sommes dans un signe fixe. Une énergie de créativité. Qu'est-ce qui représentait pour moi l'énergie de créativité ? Je suis allée chercher le Mustichus Tarot. Parce que Mustichus Tarot, c'est vraiment le jeu déjanté créatif. Tiens. As de denier que tu as ici. Et que du coup, je vais placer ici. Qui bouffe toute la place. Tu vois aussi la différence entre les deux tailles et entre les différents types de cartes. Pour la Vierge, on est toujours dans l'été et on n'est plus sur le mois de septembre. On est dans l'élément Terre. On est dans une énergie astrologique mutable. Donc, de transformation. L'énergie ici, c'est plus tout ce qui est routine de vie. Tout ce qui est santé. Tout ce qui est sport. Et du coup, pour moi, c'est le Herb Crafters Tarot. Parce que le Herb Crafters Tarot vient parler de soins de soi et de questionnements sur ce qu'il nous faut. Sur ce qu'il nous faut constamer. Sur ce qu'il nous faut diagnostiquer également. Hop ! Et qu'est-ce que j'ai tiré ? Attends. Je regarde la première carte. C'est le soleil. Pour la balance, on arrive dans l'automne. On est surtout en octobre ici. Et donc, on est dans une énergie élémentale R. Signe cardinal également. Donc, énergie de commencement. Et je vais aller chercher des choses qui vont parler de couple, qui vont parler d'amour, qui vont parler de relation en général. Et je trouve que le Line Strider Tarot s'y prête bien. Parce que le Line Strider Tarot, c'est une énergie, je trouve, facilement de douceur, d'amour et d'humour. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce jeu-là. Toutes les cartes peuvent être un peu dures sans être dures. Donc, je trouve que ça parle bien du thème amoureux. Et c'est le chevalier de coupe qui est tiré ici. Pour le scorpion, c'est surtout novembre. Donc, automne. On est dans un signe d'eau. C'est aussi fixe. Donc, quelque chose qui est stable. Et en fait, j'allais chercher des jeux qui allaient évoquer la remise en question, le fait d'affronter des crises. Et ici, je vais être sur le El Goliath Tarot. El Goliath Tarot. Punaise, ça commence à devenir complètement difficile là de poser mon jeu sur les autres cartes. Je vais quand même le faire. Hop, 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 hop. Pourquoi le El Goliath Tarot ? Parce que, déjà, El Goliath est scorpion lui-même, il le dit. Et ensuite, il y a une espèce dans ce jeu de volonté un peu de gêné. Il y a une certaine noirceur qu'on retrouve chez le scorpion. Et en même temps, une certaine compréhension de soi et des autres. Donc, j'ai tiré le magicien que je place ici. On arrive dans l'énergie du Sagittaire qui est un temps plus de décembre, d'automne. On est sur du feu et on est mutable. Pour moi, ça doit être une énergie de voyage et d'expansion. Et là, j'ai... Je ne te l'ai pas montré tout à l'heure. Mais c'est le Lost Forest Tarot qui, pour moi, représente bien un monde décalé et une forme d'exploration. Et là, j'ai le 3 de terre. J'en profite pour te montrer un petit peu les autres cartes du jeu. C'est un jeu que j'aime bien, que j'utilise un peu moins. C'est en signe. Mais que je tiens à garder parce que je pense que je vais y revenir. Ce n'est pas du tout de l'abandon. Mais voilà, ça peut marquer un univers décalé. décalé. Enfin, c'est vraiment la forêt perdue. Le royaume de la forêt perdue. Et du coup, ça montrait bien cette soif d'exploration, de découverte, d'aller voir au-delà des apparences. Je suis sur le 3 de terre et je place ça là. On arrive chez le Capricorne qui est plutôt un temps autour de janvier. On est dans l'hiver cette fois-ci. On passe dans l'hiver. On est vraiment sur un signe de terre cardinal et ça va être surtout une énergie de travail. Et là, j'ai pensé au Artenhens Tarot. Pour son côté sans fioriture, pour son côté droite au but. Et nous avons ici un 10 de coupe. Voilà, je vais le tourner dans l'autre sens. Pour le verso, on est sur plutôt février, toujours l'hiver. On est dans un signe d'air. On est dans un signe fixe. Et pour moi, c'est vraiment une énergie de nouvelles idées. Donc là, je me suis tournée vers le Urban Tarot. Parce que c'est un jeu qui est... Il y a une orientation queer dedans, clairement. Ça a été fait par une personne transgenre également. Et il est résolument décalé. C'est le jeu avec peut-être le Cosmic Cycles Tarot qui est le seul jeu vraiment très urbain, tu vois, qui ne montre pas quelque chose de plus onirique, symbolique ou féérique. Ça reste très, très terre à terre. Et donc, je tire ici le 5 de coupe. Et enfin, le dernier signe, c'est celui des poissons. Les poissons, c'est plutôt le mois de mars. On est en hiver. On est dans un signe d'eau et aussi dans un signe mutable. Et pour moi, c'est une énergie de spiritualité. Et du coup, là, je vais me tourner vers le Shadowscape Starot qui est un jeu à la fois très doux, à la fois très artistique et très spirituel. Il y a un côté un peu religieux où on honore quelque chose que j'aime bien aussi dans ce jeu. Je tire le 7 de bâton et je le place ici. Attends, je vais bien former le cercle. Hop ! Je vais passer en dessous ce qu'il y a besoin de passer en dessous. Ça me fait une très jolie image de couverture, là, dis donc, non ? Bon, j'ai fini de m'amuser avec mes tarots mais j'espère que cette petite exploration t'a plu. Moi, je veux bien aux commentaires que tu me notes ton jeu favori pour chaque saison. Tu vois, du coup, tu me donnes 4 jeux, ça donnera des idées aux autres et puis ça te forcera, tu vois, à en choisir qu'un. Je sais que c'est super dur d'en choisir qu'un. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs, là. Si cette vidéo plutôt ludique et plutôt de démonstration vous a plu, tu n'hésites pas à me dire ce que tu en penses là aussi. Je te donne rendez-vous sur le tarot journal Template Notion et puis à très bientôt. Le tarot peut changer ta vie.